Bonjour aux pêcheurs, ça fait une éternité, j'arrive même plus à faire marcher la caméra sur 5 batteries, j'en ai 3 de vide. Allez, alors aujourd'hui, retour à la pêche depuis très longtemps. J'ai pris des appâts, ils sont en train de décongeler, des petits calamars et 2 ou 3 crevettes. J'ai acheté un casino, un petit sac, une canne surflégée de pique qui m'a bien aidé pour marcher dans les rochers. Voilà, c'est un poste, alors c'est pas l'idéal, ce genre de poste il vaut mieux la nuit, ou alors avec des cannes très costaudes pour pêcher le dentier avec un vif. Là je vais juste mettre du petit appât, il y a un peu de rochers ici, après des possidonies, et plus loin il y a du sable, mais je ne pense pas y arriver au sable. Bon, on va voir, on va peut-être casser. Je vais me caler une canne, je vais pêcher à la feignant, et puis je vais me mettre sur les rochers, ils sont tranquilles là les rochers. Et je vais passer un petit temps, un petit moment. On a eu des alternances de temps bizarres, là le vent se relève, la mer commence à s'agiter de nouveau. Voilà, encore une fois, c'est pas le bon moment, hein, plein milieu d'après-midi, les petits poissons, ils dorment, tout ce qui est sarrang, girelles, ils attendent le lever du jour, la tombée du jour. Carnassi, je ne crois pas trop, enfin on verra. C'est vraiment, on va pêcher l'eau, quoi, on ne va pas faire des miracles. Je ne pense pas que, moi j'aurais pu laisser le gig, mais moi je me suis dit, tu te cales comme ça, et tu te reposes. Allez, on va monter ce matériel, et puis on va voir si on arrive à faire quelque chose. Bien, alors voilà, la canne est déployée, on va attaquer avec ça. Donc un système, un plomb coulissant, j'ai mis un plomb montre de 80 grammes pour l'instant. Voilà, et un bas de ligne qui fait un petit mètre. Et là, un hameçon à paulettes, un peu costaud quand même, avec des tentacules de petite sèche. Voilà, on va lancer, j'ai fait un essai, moi je n'arrive pas tout à fait jusqu'au sable. Bon, on va bien voir, hein, avec le fil mouillé, on gagnera peut-être un tout petit peu plus en distance. Voilà, bon, on ne va pas non plus chercher à polier, la mer se lève tranquillement. Ça, c'était, c'est un peu embêtant, mais à moins que ça soit bon. Allez, on va lancer. Voilà. Voilà, à peu près comme tout à l'heure. Je n'arrive pas tout à fait à la... Bon. On va l'arrêter parce qu'il part dans le vent, là. Ce n'est pas le fond. Le fond, il va y aller. On va récupérer le fil qui est parti dans le vent. Pratiquement, on aurait intérêt à le bloquer quand il arrive. Parce que tout le reste, ce n'est pas le fil qui va au fond de l'eau, c'est du fil qui part dans le vent. Alors, si on l'arrête quand il touche la surface, bon, après il descend, il revient légèrement, mais presque rien. Voilà. C'est calé, ça doit être des posidonies. Ce qui fait que je n'ai pas trop d'espoir. J'ai laissé un bas de ligne un petit peu long pour que ça ne soit pas enfoncé dans les posidonies. Les buissons de posidonies font facilement 60 de hauteur, de profond. Il y a des petits mouvements, mais je ne suis pas sûr que ça soit du poisson, ça. On va mettre la canne sur les supports. De toute façon, on va attendre une touche très franche. Parce que là, on ne peut pas pinailler. C'est en place. Bon, c'est là, dans l'eau. Bon, encore une fois, je n'y crois pas énormément. Je n'y crois pas énormément. Mais bon, ça permet de sortir. C'était ça où le jig, arpenter les rochers au jig. Je me dis, oh, bof, allez, on cale. On cale et on verra bien. On va le laisser 10 minutes, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Et on remonte, on regarde si ça a été mangé ou pas. Voilà. Je n'y crois pas trop quand même. C'est juste histoire de faire un retour à la pêche. Je ne savais pas trop comment aller. La nuit, tu ne peux pas faire de vidéo, on ne voit rien. Quelqu'un ange qui fait les vidéos la nuit, il faut deviner. Salut, ange. Tu fais du poisson en ce moment. Quand il bouge, je n'en parle pas, lui, c'est Predator. Predator Plus. Bon, allez, à tout à l'heure, si ça donne. Bon, alors là, je vous montre un peu le poste et le matériel. Ça n'a rien d'extraordinaire. Petit sac à dos, 4 merdes. Quelques petits plombs, bobines de fil. Il n'y a rien d'une seule canne. Voilà, pour pêchouiller comme ça. Là, on pêche vraiment comme les débutants, comme les amateurs, ceux qui ne savent pas. Mais bon, ouf. Il y a de plus en plus de moutons sur la mer. Je vais arriver à berger tout à l'heure, si ça continue. C'est surtout que les vagues, après, elles montent jusqu'ici. Tout ça, c'est plein d'eau, là. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas la pluie, hein. Si ça commence à frapper, il va falloir se barrer, oui. Enfin, on verra bien. Pour l'instant, ça ne se bouscule pas. Il ne bouscule pas du tout, mais c'est le contraire qui m'aurait étonné, tu vois. Que ça se bouscule, je me serais dit, oh, qu'est-ce qu'il se passe. On va nous ramener. Il n'y a pas eu trop de mouvements. Quelques petits mouvements, je pense que c'est dû à la mer. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est décoller d'un coup. Hop, putain. Eh bien, elle est accrochée. Eh bien, elle s'est accrochée, putain de coup. Ouais. L'hameçon devait être planté. Alors, peut-être qu'il a cassé. On va voir, parce que j'ai 20 centièmes en bas de lumière. Parce que le corps de ligne, c'est du 25. Ouais, ça a cassé. Je ne vois plus le... Je ne vois plus l'appât. J'ai dû péter le bas de ligne. Il s'est accrochée d'entrée. Voilà. Et le bas de ligne, c'était du 20 centièmes. Voilà, il a cassé là. Donc, il s'était accroché. Et voilà. Premier lancé, premier hameçon, première casse. Allez, on remonte en bas de ligne. Ça fait travailler. Bon, alors. Cette fois, en bas de ligne, j'ai changé. On va mettre une... Voilà, une tête de crevette. Voilà, une tête de crevette. Et on va lancer. Je vais essayer d'être moins bête. Au lieu de rester assis sur le rocher sans rien faire. Eh bien, je vais peut-être préparer un bas de ligne, non ? Pour remplacer celui-là, après. Ça serait peut-être moins con. Bon, c'est pas que ça m'a pris trois jours, hein. Mais enfin... Tu n'as rien à faire. Tu peux faire quelque chose d'utile. Essayer de bien se mettre là pour lancer. Comme il faut. Voilà. Hop, je le bloque. Et ça ne va pas très loin, quand même. Ça fait de nouveau un quart d'heure. On va voir un peu si on casse encore. Ou si on ne casse pas. Ah, il est encore accroché. Ah, il y a un poids. Il doit être un peu des algues. Je vais juste mettre quelques algues. Si elles ne sont pas trop solides, c'est les algues qui se cassent. Mais le temps est de plus en plus agité. Ah, il y a des algues. J'ai attrapé des algues. Non, même pas. Il y a juste le bout de crevette. Il est dépiauté. Elle a dû se défaire. Elle a peut-être été grignotée par des petits poissons. Voilà. Bon. Enfin, rien ne s'est pris. On va remettre la crevette à l'air de marcher. d'être attractif. On va remettre un bout. On verra bien. Bon, allez. On va ramener. Alors, il y a moins de vent. Mais il ne fait pas chaud. Il y a un gros nuage qui s'est mis. Voilà. Un gros nuage qui s'est mis en plein devant le soleil. Et là, ça a fait quelques petits mouvements de rien du tout. Peut-être des... Peut-être des tout petits poissons qui... qui finaillent. Là, c'est accroché. Tu le crois ? Ah, putain. Je vais casser encore. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas vrai. C'est encore plus fortement accroché que tout à l'heure. Cette fois, c'est accroché. J'espère que ce n'est pas le plomb qui est dans un rocher. C'est peut-être le plomb. Parce que là, si c'était le 20 centièmes, il aurait lâché. Ça y est. C'est revenu. Ah, putain. Non, le plomb, il y est. J'ai dû casser encore le bas de ligne. Oh là 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 là. Ah ouais, mais ça, quand tu pêches au fond sur la caillasse, ça le fait. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu des petits poissons et ils m'ont emmené le... Ils m'ont emmené le... d'appât et ils l'ont mis parce que ça bougeait un tout petit peu. C'est cassé. C'est encore cassé. Voilà. Bon, ben... C'est une tire d'hameçon. Malheureusement, j'ai un bas de ligne de plus. On va remettre... On va changer le bas de ligne. Bon. On va passer un plomb de 100 grammes et toujours la crevette. Un petit morceau, une queue. Et on va lancer là-bas. On va voir. Je pouvais arriver au sable, mais ça fait loin quand même. J'ai le vent contre, c'est ça le problème. Si j'avais le vent derrière, ça irait. Je vais laisser un peu plus de... Voilà. On voit, hein. Et... Je sais pas si je suis pas... Je suis pas loin, en tout cas. Je crois pas tout à fait. Il doit manquer quelque peu. Maintenant, avec la couleur qui a changé, on voit moins le... on voit moins la surface de l'eau. Bon, le ciel est de plus en plus noir. Ça va se finir sous la pluie, cette histoire. J'ai mis le caoué. Il fait froid. Enfin, froid. Ouais. C'est pas chaud. Et le vent, il revient. Les vagues, elles reviennent. Et tout le ciel, tout à l'heure, c'était tout bleu. Là, on reste qu'un peu là-bas, maintenant. C'est tout bleu, tout à l'heure. Comme ça. Il y avait un petit nuage gris, là, et c'est tout gris. Et ça vient encore de là-bas. Oh, putain. Je vais finir sous la flotte. Et le sion, il ne bouge pas. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ouh, aïe, aïe, aïe. Bon. Ça fait combien qu'on pêche ? Une heure et demie ? Pas une douche ? Eh, ça ne va pas durer 107 ans, cette histoire. De toute façon, vous le savez. Comment douter ? Mais bon. C'est comme ça. On continue encore un peu. Tant qu'il ne peut pas, ça va. S'il se met vraiment à faire mauvais, il faudra changer d'option. Bon. Alors, il y a eu quelques légers mouvements du sion, mais pas significatifs. Je vais ramener. Et je crois que je vais essayer de pêcher juste là au bord, voir ce qu'il faut. De quoi, l'option, il ne faut pas forcément aller le chercher au bout de l'autre. Là, c'est encore accroché. Ce n'est pas vrai. C'est venu. Encore cassé. Pas, 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 pas. Une carnage d'hameçon. C'est un carnage d'hameçon. Je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu. Non, elle n'est pas cassée. Elle n'a pas l'air cassée. Les algues se sont arrachées. J'étais bien dans les posidonies. J'ai arraché les algues. Bon. On va essayer de faire un lancer juste là, pas loin. On va changer d'appât. D'ailleurs, il n'y avait plus rien. Je pense que les petits ont dû dépiauter et emmener le... Voilà. Bon, allez. On change. On va essayer pas loin. Parce que je me dis que si ça se trouve, c'est pas plus mal. Voilà. Petit... Petit saucisson de sèche. De micro-sèche. On va voir. Et on va le mettre pas loin. Au lieu de l'envoyer le plus loin possible, on va l'envoyer à 20 mètres. Juste en bas du... En bas de ce tombant. Si ça se trouve, c'est là que ça passe. Tu vois ? Voilà. Juste là. Putain, je vais lui casser la gueule. Je crois que j'ai bien de temps. Moi, je crapaille de sous les rochers. Tu sais ? Putain. Un coup se casser la gueule, ça vient comme il faut. Bon, mais c'est la misère. J'ai réussi à atteindre le sable là-bas. J'ai lancé loin. Au bord, ça n'avait rien donné. J'ai réussi à poser sur le... sur le sable. Je l'appelle le Posidonie. Bon, de toute façon, le Posidonie, c'est pas bon. Ça, c'est sûr qu'il vaut mieux le gravier ou la roche. Il fait un sale temps. Voilà. Ça s'est couvert. Je pense qu'on va avoir de nouveau la pluie. Et... Ben, voilà. Ça donne rien. Bon. Eh bien, je vais arrêter. Je vais remonter la ligne. Ça n'a rien donné. Je vois que, là-bas, il y a une bouée orange. Ce qui veut dire que nous avons un chasseur sous-marin. Il n'y aura que la bordure. Et lui, peut-être, il va croiser la route d'un d'un petit. À cette heure-ci, ça peut peut-être... Dans les trous, là, ça peut peut-être payer. Voilà. Ben, moi, je l'ai essayé. La posidonie, c'est pas bon. Mais ça, on le savait. Bon, voilà. Je n'ai pas croisé la route des poissons. Le temps se fait très maussade. Les moutons en reviennent, là. Voilà. Je vais retirer la canne. Et je vais rentrer. Et je vous dis à une prochaine fois. On espère en trouver du poisson.